Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bric Actu 160 où bien sûr on va décrypter l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée et aujourd'hui l'actu elle est très 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 brûlante parce que oui on va se rendre à Tatawin-les-Bains une planète désertique sur laquelle il règne une chaleur assez torride pour parler bien sûr de l'annonce du jour à savoir le prochain set UCS Star Wars, le Land Speeder voilà donc c'est l'annonce du jour ainsi que les offres qui vont être afférentes au Made of Force 2022 écoutez on va décrypter tout ça ainsi que d'autres petites news un peu plus aux éftières parce que quand Star Wars est là, Star Wars gagne toujours à la fin et le reste on s'en fout un petit peu bref on va voir tout ça d'un petit peu plus près tout de suite c'est parti wow mais quel programme cette Bric Actu alors si t'aimes t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications vous l'avez compris mais The Force ça arrive et depuis aujourd'hui Lego a mis à jour son site voyez que le compte à rebours qui commence à tourner ainsi que finalement les offres et les boîtes qui vont sortir pour cette belle occasion à savoir tout d'abord bien sûr le Land Speeder de Luke Skywalker qui sera vendu en avant première pour les membres du programme VIP dès le 1er mai il sera ensuite disponible pour le commun des mortels dès le 4 voilà et comme vous le voyez ça annonce du 200 balles pour ses à peu près 1900 pièces 775-341 on aura ensuite d'autres offres un petit polybag AT-ST pour 40 balles effectivement on aura également le fameux diorama du Meso Force alors exit les petites scènes d'extérieur comme Hot comme Endor et tout ça et tout ça ou l'étoile noire on a ici la maison de la famille Lars sur Tatawin avec la cuisine etc et la tente je crois que c'est la tente de Luke on s'en fout un petit peu mais quand même il faudra débourser 160€ pour le pécho le 7 Homestead ensuite on retrouve les porte-clés les fameux porte-clés avec cette fois-ci un porte-clés en Beskar massif pour 70€ d'exit le Mandalorian bon des tirages au sort visiblement je pense si vous cramez des points VIP ici et du point VIP x2 sur certains sets de la gamme Star Wars comme je vous l'ai indiqué la boîte je l'ai reçu pour en faire une review à l'heure H à l'instant T de l'embargo et donc pour l'instant je ne peux pas vous montrer le set monté mais on peut tout de suite si vous le souhaitez faire un petit tour de la boîte pour voir un petit peu ce Landspeeder de plus près du coup voilà la boîte d'un petit peu plus près bon pas de grande surprise de ce point de vue là puisqu'on est dans de l'UCS 18+, dans toute sa splendeur on rappelle le nombre de pièces ici 1900 à peu près et donc notre Landspeeder qui est plat mais après tout c'est un Landspeeder donc pas de surprise de ce point de vue là on notera quand même en s'approchant un petit peu de la verrière qui va être inédite et ça c'est plutôt sympa sinon je me demande comment on aurait réussi à faire quelque chose d'aussi arrondi et grand sans avoir une pièce spécifique et pour ce qui est des réacteurs à côté comme vous pouvez le constater ça a l'air plutôt sympa mais on va quand même rester dans un set assez sobre j'ai envie de vous dire mais quand même j'ai l'impression qu'il a l'air de rendre plutôt pas mal sur le dessus de la boîte la figurine à l'échelle 1 qui nous donne un peu l'ampleur du bordel et bien c'est un C3PO C3PO qui a l'air d'être visiblement inédit et si je me rapproche tranquillement pour garder la mise au point visiblement la jambe droite sera en double moulage en bi-injection ça a l'air assez sympa et j'ai hâte de voir un petit peu le résultat si ça rend aussi bien que par exemple les dinosaures où ils arrivent à faire de la bi-injection bien stylée à voir dans les faits quand j'aurai ouvert la boîte enfin la face arrière qui nous donne on va dire un petit peu plus de détails sur ce land speeder avec les réacteurs arrière que je trouve plutôt pas mal fait ici le réacteur de gauche avec un petit peu de câble qui rend plutôt pas mal bien sûr on aura le stand les deux figurines Luc et C3PO qui encore une fois devraient être une pièce inédite et puis comme d'habitude sur la boîte histoire d'être un petit peu vendeur des images du film c'est vrai que de toute façon on est assez fidèle au film parce que vous voyez à gauche le land speeder dans le film il est super plat et de ce point de vue là regardez si vous faites la comparaison avec à gauche la photo du film et au milieu la vue avec les dimensions du bordel qui d'ailleurs à faire quand même 50 cm de long préparer vos étagères on devrait plutôt je pense être assez servi en termes de représentativité voilà qui je l'espère vous aura permis d'apercevoir un petit peu plus ce land speeder sinon de toute façon vous avez les photos sur le shop lego et bon voilà on savait depuis un moment que c'était un land speeder ça reste un land speeder à grande échelle donc rien de très 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 surprenant les fans de Star Wars achèteront et ceux qui ne le sont pas passeront leur tour voilà encore une fois avoir 200 balles à remettre dans la babasse pour repartir et faire un petit tour de land speeder c'est vous qui voyez on en fera le test ensemble et je vous l'annonce dès aujourd'hui on fera ensemble un live stream marathon pour le monter sur Twitch et vis-à-vis de l'embargo ça serait à peu près je pense la semaine prochaine le 27 donc je vous confirmerai ça donc ça veut dire que concrètement on fera un live stream peut-être le mercredi auquel cas je commencerai en début d'après-midi pour ensuite enchaîner non-stop jusqu'à temps d'avoir fini de monter ce set voilà j'ai déjà des cernes je devrais en accumuler un petit peu plus rapidement d'autres news très soft avec le retour du bateau Lego ID pour 150 euros d'achat pour rappel en août 2021 il fallait cramer 200 euros pour le choper le bateau donc retour éphémère jusqu'à la fin du mois pour ceux qui veulent profiter de l'offre également un petit polybag Jurassic World pour accompagner toute la vague de set qui est sortie pour l'instant il est vendu 4 euros chez JB Spielware mais à n'en pas douter que ça arrivera sur Bricklink et qu'on sort assez rapidement on continue avec une annonce qui est un peu déguisée et qu'on trouve dans un petit calendrier non catalogue Lego avec ici un drakkar viking qui a l'air très sympa à 120 balles qui serait pour le mois de juin écoutez il a l'air très très sympa encore une fois visiblement de la récupération dans la gamme créateur 3 en 1 de set qu'on avait pu voir proposer sur Lego ID tiens donc on continue avec cette fois-ci le visuel officiel au zeftier très très au zeftier d'un des set Love and Thunder à savoir que le méchant qui est ici qui s'appelle Shadow Monster c'est non seulement très moche mais en plus je pense qu'on s'en bat les reins assez fort donc voilà le set je l'ai donc je vais vous en présenter une vidéo je pense que ça va être un short d'une minute le seul truc intéressant c'est les figurines à savoir Mighty Thor qui est finalement joué par l'actrice enfin c'est pas l'actrice c'est Jane Foster le personnage donc c'est la copine de Thor qui va se transformer en Thor on sait pas trop comment Thor bien sûr et Gore qui est visiblement l'un des super méchants potentiellement de la prochaine phase du MCU on continue avec une autre petite news qui est très très pour moi au zeftier à savoir la série de figurines des Muppets alors moi je vous avoue que je pense que les figurines sont réussies mais je trouvais le show assez creepy quand j'étais gamin et les figurines sont à l'image du show donc c'est méga creepy et ça sera je pense tout ou rien ceux qui vont adorer qui vont tout acheter tout de suite et ceux qui comme moi trouvent ça juste fortement dégueulasse et flippant et auquel cas on passera gentiment notre tour sans faire suer ceux qui l'achèteront voilà vous faites ce que vous voulez mais moi je passe à 300% dernière petite news voilà pour les fans de Technic il y a une petite offre promotionnelle jusqu'à la fin du mois pour tout achat dans la gamme Technic de 40 euros vous avez droit à un petit tractopelle pour faire des travaux Volvo voilà c'est vous qui voyez bref une petite brique actus 160 rondement menée ce qu'on retient de la journée 15h ça a été les annonces de Lego qui a profité non seulement de mettre en ligne le Land Speeder le prochain 7 UCS 200 euros je vous le rappelle 1900 pièces à peu près 1890 et deux figurines C3PO inédits visiblement et un Luluc Sky Walker accompagné dans le même temps de l'annonce des offres et du compte à rebours avec la page dédiée à Metaforce qui a été mise en ligne sur le shop vous pouvez ainsi vous organiser préparer votre événement sachant que vous le savez il faudra très certainement dès le 1er mai voilà être dans les starting blocks pour essayer de profiter de toutes les offres et raffer la mise parce que vous le savez de plus en plus dès qu'il s'agit d'éléments 18+, adult welcome c'est à minima en réassort voire en rupture voilà et il faut il faut sincèrement être là à minuit ou à une heure du mat' l'un ou l'autre au lancement pour profiter des offres plein pot sans prise de risque je vous le dis parce qu'il y en a plein qui sont à voir donc c'est vous qui voyez moi je vous conseille de prendre votre temps mais il est vrai que pour ceux qui veulent choper l'UCS avec toutes les promos ça se fera dans la nuit et pas autrement si vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là et ce sera trop tard vous le savez je vais publier sur tous mes réseaux youtube en zone communauté twitter facebook un peu les photos etc qui vont avec le kit de presse je pense que vous avez suffisamment d'infos pour vous tenir au courant et surtout pour ceux qui ne le font pas allez suivre la chaîne twitch on va se faire un marathon montage le jour de la levée d'embargo des reviews offer sur ce set donc ça va être un moment assez sympa je pense ce serait con que vous ratiez ça parce qu'on fait plein de contenu assez inédit au moment où l'ego nous le permet à la fois en profiter donc allez suivre le twitch suivez les autres réseaux comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe en temps et en heure enfin tout du moins quand je publie parce que vous voyez là je suis un petit peu en retard je vous fais des bisous et puis à ce soir pour ceux qui nous rejoindront sur twitch il est 19h20 quand je termine le tournage de cette vidéo il faut qu'elle sorte avant 21h puisqu'après j'enchaîne sur un stream sur twitch où on monte le diagonale Harry Potter pour ceux qui seront là au moment au jour où cette vidéo sort on vous attendra avec grand plaisir sur twitch des bisous à très vite ciao à très vite à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021